Bonjour à tous et merci de votre ponctualité merci de vos contributions aux devoirs à domicile que la plupart des contributions sauf celles qui ont été envoyées avant à cause évidemment du trajet entre l'hôtel et les locaux ici et bien donc merci en tout cas de ce qui est envoyé les conclusions alors il y a de fortes probabilité que nous ne réussissions pas à conclure les travaux sur les thèmes les sous thèmes et les sujets de travail intercession totalement cela dit nous devons essayer d'en faire le plus possible en essayant d'adopter donc des titres donc pour le moment c'est ce qui va nous permettre de procéder et d'aller de l'avant nous travaillerons ensuite en ligne pour parvenir à un consensus ou au moins un consensus global sur ces sujets d'ici la fin de l'année pourquoi c'est important et bien parce que une fois qu'on aura donc fait des propositions et bien ces propositions devront contenir les informations sur les thèmes et les sous thèmes parce que l'un des critères d'évaluation c'est comment ces ateliers proposés peuvent s'inscrire dans le cadre de la réunion et comment elles correspondent aux sous thèmes alors si on analyse les différents aspects alors si je j'utilise mes prérogatives de président je pourrais proposer donc le titre de travail pour l'IGF 2015 qui à mon avis représente peut-être pas un équilibre total mais le meilleur équilibre possible en traitant le plus possible de sujets je pense qu'on pourrait parler en tout cas de développement durable nous allons plutôt nous devons travailler sous les sous thèmes alors une fois encore donc nous avons de nombreuses propositions je préfère ma préférence ira vers le plus simple quatre sous thèmes majeurs ont été utilisés dans le passé bien entendu il n'était pas massivement présent dans la discussion donc je ne vais pas maintenant faire des propositions plus avant lorsque nous viendrons au sujet au thème des travaux intercession c'est à dire par exemple les bonnes pratiques et bien je pense que donc j'ai vu que assisi pas essayer se proposer donc donc quelque chose qui pouvait être soutenu par bon nombre d'entre nous donc les sujets pour les forums de bonne pratique le thème qui est sorti c'était l'égalité l'égalité hommes femmes les technologies de l'information et de la communication nous devons réfléchir au sujet possible parce qu'à part c'est deux éléments j'aimerais également j'ai bien aimé la proposition de ronald fond donc un forger l'évolution de l'internet mais cela pourrait être introduit pour un sujet principal de l'IGF je ne sais pas si c'est le moment de parler de ça mais donc mettre une espèce de moteur de l'IGF donc qui pourrait être forger l'évolution de l'internet voilà donc ma conclusion de discussion des échanges d'hier alors comme vous l'avez vu j'ai fait j'ai fait mes devoirs donc avec un projet un calendrier de préparation un projet de calendrier de préparation qui tient compte de l'ensemble des facteurs pour entrer dans le processus donc je n'ai pas fait beaucoup de rédaction comme vous le savez je ne suis pas très bon en rédaction donc donc je me suis inspiré de chacun des réunions du chacune des réunions du mag je pense que donc il y a eu trois réunions puisque vous savez qu'il y a pas mal de temps qui se passe entre l'IGF Istanbul et l'IGF Brésil donc grosso modo quatorze mois et il s'agit de ne pas perdre la dynamique je pense que donc nous devrons essayer de tenir trois réunions la première réunion aura des tâches extrêmement claires pour la prochaine réunion au mois de mai nous aurions besoin d'une sélection d'ateliers basée sur les résultats des propositions et la présélection faite par le secrétariat sur la météorologie et les critères après la réunion de mai nous aurons plus ou moins l'architecture de l'événement et ensuite il y aura donc l'harmonisation les négociations avec les promoteurs des ateliers de manière à fixer le calendrier il serait ensuite utile de tenir une réunion au mois de septembre qui serait consacrée davantage à l'analyse de l'état des lieux des activités à intercession en essayant d'un petit peu formuler les choses notamment les modalités restant à définir cette réunion à mon avis sera très utile il serait bien que cette réunion soit organisée à New York au siège de l'ONU pourquoi ? parce que comme ça nous aurions une interaction avec le groupe de négociation du SMSI plus 10 et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faudrait l'organiser à New York bien entendu c'est ce que nous souhaitons parce que le groupe n'a pas été constitué nous ne savons pas si le groupe souhaitera interagir avec les autres parties prenantes telles que cela a été proposé par la résolution de l'Assemblée Générale de l'ONU quelles seront les modalités de cette interaction le calendrier de cette interaction mais si jamais nous pouvons atteindre le président de l'Assemblée Générale chargé de désigner les co-facilitateurs ainsi que l'organisation de l'interaction entre les parties prenantes et bien je pense que nous pourrons organiser donc le calendrier et les modalités par conséquent la proposition est de tenir une réunion à New York qui va nous donner la possibilité d'interagir avec les négociateurs du Brésil en novembre et organiser les choses non pas à l'IGF lui-même mais en marge de la réunion de l'IGF les consultations sur le document de résultat donc en décembre pour le SMSI plus 10 voilà ça c'est ce que je propose j'aimerais que vous examiniez cette proposition que vous y réfléchissiez si vous êtes d'accord et bien dites le moi si vous êtes en fort désaccord dites le moi aussi puisque il est toujours très intéressant d'entendre les préoccupations et Zumi est la première personne qui demande la parole et ensuite nous aurons Juan, Alfonso, Aronen et Avri et de nombreux autres orateurs merci et bonjour sur le thème principal et votre proposition à ce sujet j'ai une question quant au timing serait-il donc d'une part est-ce que nous voulons commencer donc nous commençons très tôt et cela est lié à la prochaine question il y a des propositions donc de tenir une réunion en parallèle avec la réunion de l'OCDE à Paris ce qui n'est pas écrit dans l'emploi du temps de la proposition est-ce que nous devons décider d'un sujet maintenant étant donné que c'est très tôt ou alors comme l'année dernière nous avions essayé de mettre des propositions en ligne et puis ensuite président vous pourriez prendre la décision cela rendrait les choses plus faciles à accepter j'ai un problème j'ai un problème avec trustworthy donc trustworthy internet movement donc mouvement digne de confiance donc si c'est accepté généralement ça va très bien mais j'aime bien entendre la parole des communautés avant que nous fassions des propositions précises merci beaucoup pour répondre immédiatement donc il me semble que dans ce cas nous organiserions quatre réunions ce qui aurait des implications financières c'est pas une réunion de l'OCDE mais une réunion de l'UNESCO et c'est début mars le 4 mars à Paris Juan Alfonso a la parole merci monsieur le président je suis assez d'accord avec tous les processus mais j'aimerais parler davantage des travaux intercession à Ion Pessoa comme je l'ai dit l'année prochaine est une année importante et l'IGF devra avoir un véritable impact notamment en matière de documents cela ne doit pas être un document de consensus mais il doit y avoir des résultats et je pense que la meilleure solution c'est de tenir des sujets intercession cohérents ainsi l'intercession pourrait être une sorte de préparation afin de faire progresser les travaux car à Ion Pessoa il y aura déjà du travail qui aura été fourni et je proposerai que cette réunion du MAC fasse des recommandations à l'IGF aux IGF régionaux de travailler sur les mêmes sujets que nous avons adoptés pour le Brésil dans ce cas là cela contribuera et donnera une force considérable au document qui sortira et qui sera envoyé à l'Assemblée Générale dans le cadre du processus SMC plus 10 et du processus donc post-2015 tout ceci était caractérisé par la diversité des sujets peut-être que cette année nous pourrions essayer de faire une exception et nous concentrer sur deux ou trois thèmes qui préoccupent l'ensemble de la communauté mondiale pas seulement les utilisateurs mais le reste des parties prenantes je pense que ce n'est pas quelque chose de contre la diversité mais c'est quelque chose c'est une stratégie cette année où nous la stabilité et la pérennité de l'IGF est en jeu je réitère le fait qu'il nous faut nous distinguer il faut distinguer les TIC du développement lui-même parce que sinon ça donnerait une espèce d'aspect unique à ce processus et de ceci dépend notre survie je vous remercie Merci Juan Alfonso Merci Président Tout d'abord je voudrais appuyer le fait que 2015 est une année tout à fait particulière donc je réitère le fait que je rappelle que nous nous sommes réunis en général trois fois par année et c'est une occasion pour l'IGF et une occasion pour le suivi du SMSI où nous redisons que nous sommes membres du MAG et de l'IGF mais rappelons-nous que l'IGF a été créé dans un cadre plus large de l'agenda Tunisie qui a donc porté sur les fonds baptismaux l'IGF mais le travaux du sommet donc se basait sur la société de l'information en 2015 à New York l'IGF sera évaluée en fonction des résultats du sommet de l'information et je pense qu'il nous faut nous réunir trois fois en 2015 j'en comprends les implications financières donc j'en tiens compte bien que non membres du MAG mais je pense qu'il nous faut nous réunir c'est utile en conjonction avec la réunion de l'UNESCO le contenu du rapport de l'UNESCO est directement pertinent par rapport aux travaux de l'IGF car il participe activement à l'IGF et cela contribuera de façon importante à l'évaluation des résultats du SMSI notre réunion du mois de mai à un moment à Genève où nous pouvons bénéficier de chambres d'hôtels sera nécessaire donc à Genève la réunion à New York en septembre je pense est une idée excellente mais je demanderai au secrétariat d'examiner la faisabilité il y aura-t-il suffisamment de place au sein du siège des Nations Unies donc plutôt que de se rendre au siège des Nations Unies de façon sporadique pour des consultations j'ai vu dans le passé des difficultés pour pouvoir organiser pour avoir des salles de réunion pendant deux jours au sein des structures des Nations Unies étant donné en particulier au moment où il y aura d'autres réunions très importantes sur les OMD etc. nous avons nous nous sommes rendu compte que nous avons donc tenu des consultations mais ces consultations devront nous permettre de revenir début mars et de finaliser les ateliers et leur format etc. je vous remercie donc donc si je tiens bien les comptes c'est 4 réunions oui je réponds M. le Président vous comptez 7 réunions moi je compte 3 réunions en 2015 alors oui d'accord on m'a toujours dit que compter ce n'était pas une science mais un art avril merci et bonjour donc s'agissant du thème principal j'ai des difficultés à comprendre l'Internet qui ne serait pas digne de confiance ou en tout cas autant que les utilisateurs le garantissent je pense qu'il faut distinguer les choses mais c'est pas pour ça que j'ai pris la parole donc Marilyn a parlé d'un sujet nous en avons parlé avec notre petit déjeuner avec la société civile donc nous proposons de nombreux thèmes aujourd'hui et ce sont des thèmes dont nous ne pourrons pas sur lesquels nous ne pourrons pas prendre des décisions tant que nous n'aurons pas tenu des consultations nous devons nous devons il ne faut pas travailler à l'ancienne mode en disant bon envoyez un mail et puis on en discutera mais il s'agit de discuter plus largement et savoir quel sujet les gens trouvent dans quel sujet les gens trouvent un intérêt il s'agit il s'agit d'ajouter des sujets que nous avons oubliés sur la liste certains sujets nécessitent donc la rédaction donc se font beaucoup par acquis et puis d'autres nécessitent une certaine discussion il faudrait que ce travail soit fait d'ici la fin de l'année dans les quatre prochaines semaines de manière à ce que nous puissions continuer nos discussions mais il faut ajouter des thèmes de discussion aujourd'hui mais ne pas en éliminer aujourd'hui cela serait donc l'objet d'un prochain exercice une fois que la communauté aura eu une chance de s'exprimer je vous remercie merci nous allons maintenant donner la parole aux participants en distance participeurs en ligne merci et bonjour à tous je soutiens le titre développer un internet fiable pour le développement durable dans les pays en développement nous souhaitons que l'internet reste libre et ouvert cela fait partie du débat partant sur la confiance numérique, la fiabilité numérique, la localisation des données c'est donc en effet un thème intéressant j'aime beaucoup le slogan façonner l'évolution de l'internet et j'approuve aussi la proposition de tenir la réunion du MAG au mois de mars en conjonction avec la réunion à l'UNESCO nous participons tous aux activités de l'UNESCO à différents niveaux je soutiens donc cette proposition en ce qui concerne l'atelier sur l'évaluation j'y reviendrai lorsque ce point sera abordé j'ai un commentaire sur les thèmes pour les IGF nationaux et régionaux c'est en effet un processus qui marche dans les deux sens l'interprète s'excuse mais la qualité du son est absolument abominable et très difficile d'entendre l'oratrice un dernier point en ce qui concerne les activités intercessions la participation en ligne est extrêmement difficile surtout lorsqu'il faut travailler en groupe j'ai prierai le secrétariat du MAG de faire preuve de souplesse en ce qui concerne la création des groupes de travail pour mener les activités d'intercession il faudrait veiller à ce que toute la communauté puisse participer merci 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 beaucoup merci beaucoup merci Monsieur le Président bonjour à tous quelques brèves observations le plus rapidement nous mettrons en place une équipe mieux cela vaudra l'année dernière nous étions bousculé par le temps nous nous en sommes plein nous avons davantage de temps à disposition cette fois-ci nous nous en félicitons mais je pense qu'il faudrait régler la question des équipes le plus vite possible pour ce qui est du crowdsourcing c'est une bonne idée donc s'adresser au public mais il faut tenir compte du fait que certains groupes de parties prenantes vont nous envoyer 4 ou 500 réponses alors que d'autres ne pourront nous en envoyer que 10 ou 15 et comme vous l'avez dit la comptabilité n'est pas une science mais un art il ne faut pas que l'on soit obnubilé par les chiffres si on lance une consultation publique nous devons veiller à ce que le MAC définisse un ensemble de paramètres pour encadrer les consultations car sinon nous aurons 40 nouvelles réponses ou une multitude de réponses mais venant d'une seule partie prenante pour éviter une telle situation il est important de définir un ensemble de paramètres pour encadrer la consultation du public en ce qui concerne le slogan le moto de la réunion c'est une excellente idée et ce qui nous a été proposé me convient tout à fait j'ai moi aussi quelques peines avec l'expression ou les termes de confiance et de fiabilité je ne crois pas que c'est l'internet qui doit être fiable ce sont les personnes et les parties prenantes qui utilisent l'internet qui doivent être fiables l'internet lui ne peut pas être traité de fiable ou non fiable il n'a fait de mal à personne l'internet donc nous devons être extrêmement prudents si nous utilisons ce terme je reviens à l'intitulé proposé par notre collègue britannique développement durable pour ce qui est des réunions maintenant je suis d'accord avec les observations faites par madeleine donc trois réunions en 2015 si on veut mettre en place une équipe dans les 10 ou 15 ou 20 prochains jours il faudrait essayer d'obtenir des informations préliminaires d'ici le mois de mars et au mois de mars outre les discussions à l'UNESCO il faudra s'attaquer au fond du travail d'intercession il y a pas mal de travail de fond que le MAC doit entreprendre lancer un appel aux ateliers définir les critères pour les ateliers mettre en place les équipes charger des sous-thèmes et terminer les discussions sur les activités d'intercession il ne nous reste que cinq heures aujourd'hui en ce qui concerne les réunions de juin et septembre vos propositions me semblent excellentes mais pour ce qui est de septembre nous nous en remettons à vous monsieur le président je pense quatre jours pour le MAC plus un jour pour des activités de communication merci dans l'invitation envoyée par le secrétariat pour cette réunion-ci nous avons demandé non seulement d'évaluer la réunion d'Istanbul et de soumettre des idées pour le Brésil mais aussi de suggérer des propositions de thèmes de sous-thèmes et d'activités intercessionnelles au total nous avons reçu 18 propositions suite à cette invitation et une des propositions de thème c'est gouvernance de l'internet pour le développement durable et la promotion des droits de l'homme une autre proposition c'était surveillance sphère privée en ligne comme thème pour la réunion de 2015 donc il y a déjà eu certaines consultations un petit nombre de personnes et d'organisations ont répondu à notre appel alors j'aime beaucoup lancer des appels au public mais on va se retrouver face à une multitude de propositions ensuite il faudra élaguer comme on dit c'est intéressant mais difficile je suis prêt à le faire si le mag estime que c'est là la bonne manière de procéder je donne maintenant la parole à Fiona merci beaucoup merci pour votre proposition concernant le calendrier les consultations en ligne sont une excellente possibilité nous nous pouvons lancer cet exercice dès maintenant pour obtenir des propositions j'ai des réserves quant à l'idée de doubler essentiellement le nombre de réunions pour préparer l'IGF les SMSC voulaient que le mag soit une structure légère et réactive si nous organisons des réunions physiques il faut que ces réunions soient efficaces et nous permettent de nous occuper des tâches que nous ne pouvons pas mener à bien en ligne communiquer toutes les deux semaines m'a semblé être tout aussi efficace que les réunions physiques à certains égards je ne suis pas certaine que les activités de l'UNESCO prévues en mars sont vraiment pertinentes par rapport à ce que nous aurons à faire pour organiser l'IGF en novembre il faut que les parties prenantes disposent de deux mois pour répondre à l'appel de propositions si l'appel n'est pas lancé en mars nous n'aurons pas suffisamment de temps pour obtenir des réponses d'ici la réunion prévue en mai donc votre calendrier me semble adéquat mais il faudrait le compléter par des appels téléphoniques ou des téléconférences toutes les deux semaines par contre nous avons des réserves concernant le nombre de réunions physiques Merci Chérie Merci Monsieur le Président Je pense qu'il serait préférable de prendre une décision relative au thème le plus tôt possible surtout après ce qu'ont dit Fiona et Virat nous avons beaucoup de pas sur la planche beaucoup d'autres décisions à prendre et prendre une décision rapidement au sujet du thème permettra à la communauté en général de s'y intéresser et de développer ce thème J'aime bien l'idée d'avoir un slogan en moto pour la réunion comme proposé par Juan Carlo je crois le thème du développement durable proposé par notre collègue britannique me convient aussi de même que l'idée de mettre l'accent sur les personnes évoquées hier une autre possibilité serait le développement humain et durable en ce qui concerne le forum des bonnes pratiques si nous voulons en ajouter un je propose l'éducation en ligne c'est un domaine qui a connu une forte croissance ces dernières années il y a pas mal de recherches sur ce point des cours en ligne la plupart des universités offrent des cursus en ligne actuellement ils sont accessibles aux personnes dans le monde entier il serait intéressant de faire le bilan de la situation de voir quel impact cela a eu sur les personnes je crois que cela ferait un excellent thème pour un forum de bonne pratique Merci J'ai maintenant Izumi en ligne Merci Monsieur le Président Izumi souhaite soutenir les propositions d'Avry et Marilyn c'est-à-dire consulter la communauté par le biais d'un processus de consultation élargi Il y a d'autres observateurs en ligne qui ne sont pas membres du MAG qui soutiennent également cette idée et personnellement vous voyez que j'ai levé mes deux pancartes je soutiens cette idée également et je poursuis à ma capacité personnelle je suis d'accord avec les propositions d'Avry et Marilyn je comprends bien les problèmes de calendrier liés à l'ajout de réunions supplémentaires mais je pense que nous devons songer à la stratégie relative au panel et au problème de la modération des panels en ligne il faut que nous disposions de suffisamment de temps lorsque l'appel à proposition sera lancé nous devrons en même temps diffuser la stratégie relative au panel et à leur modération et à la participation en ligne donc pour résumer je soutiens la consultation du public et l'idée d'élaborer de meilleures lignes directrices relatives aux ateliers et je tenais encore à ajouter qu'aujourd'hui est la journée des Nations unies pour les personnes handicapées je pensais qu'il convenait de le mentionner et de rappeler la nécessité de soutenir la coalition dynamique pour les personnes handicapées enfin je voudrais remercier le Président d'avoir mentionné les questions de genre pour comme thème pour un forum de bonne pratique j'ai encore Marc, Chita, Constance, Léa, Dominique qui nous ont demandé la parole et Jivan également puis je demanderai à nos hôtes du Brésil de nous indiquer quelle est leur position suite à quoi nous pourrons passer au point suivant et je vois encore Kossi qui demande la parole Marc, vous avez la parole maintenant merci Monsieur le Président bonjour à tous je vous remercie pour la précision dont vous avez fait preuve en proposant des thèmes et un calendrier pour préparer l'IGF de 2015 ce sont des informations très utiles je vous en remercie en ce qui concerne le thème principal je soutiens la proposition à titre provisoire du moins on pourrait peut-être se donner 15 à 20 jours comme suggéré par Virat avant de finaliser ce thème principal même chose pour les autres thèmes il faut prendre une décision rapidement afin de pouvoir faire une annonce publique dès le début de l'année au sujet du thème principal et des autres thèmes et sous-thèmes le MAG vu sa composition très variée devrait lui-même prendre la décision finale à ce sujet plutôt que de consulter le public en général maximiser l'engagement est une bonne idée comme suggéré par Avry mais il me semble que le MAG est tout à fait habilité à prendre la décision question l'idée d'un motoslogan est excellente nous allons y réfléchir et répondre rapidement pour ce qui est du calendrier nous préférons nous en tenir à trois réunions l'événement organisé par l'UNESCO au mois de mars pourrait peut-être permettre au MAG de rendre compte des progrès réalisés mais je ne vois pas la nécessité de prévoir une réunion physique cela aurait des répercussions sur les ressources, etc. nous pouvons prendre des décisions en ligne en attendant la réunion prévue au mois de mai donc trois réunions la prochaine étant au mois de mai je suis d'accord avec la proposition d'une réunion à New York au mois de septembre nous pourrons en profiter pour faire un peu de relations publiques ou de communication les négociateurs présents sur place pourront ainsi être dûment informés et éventuellement intégrer cela dans le programme et les préparatifs de la réunion de haut niveau mon collègue à New York m'a signalé qu'un membre de la deuxième commission a résisté ou s'est opposé au renouvellement du mandat pour l'instant c'est un ancien hôte de l'IGF ça vous permettra d'identifier la personne en question il est donc peu probable que le renouvellement du mandat fasse l'objet d'une résolution cette année ce qui fait qu'il est d'autant plus nécessaire que nous annoncions les progrès innovation les préparatifs de l'IGF les thèmes le plus rapidement possible en ce qui concerne les activités d'intercession je suis surpris qu'on se concentre essentiellement sur le mécanisme, la modalité des bonnes pratiques je soutiens bien sûr cette approche basée sur les bonnes pratiques mais je me demande si on ne perd pas de vue d'autres activités d'intercession qu'on pourrait effectuer sur la neutralité du net sur le soutien à certaines des coalitions dynamiques par exemple celle sur les droits la protection des enfants cela pourrait être inclus dans les activités d'intercession après tout nous devons donner suite aux accords auxquels nous sommes parvenus à Istanbul sur la neutralité du net et sur ce que vous nous avez dit dans votre résumé M. le Président au sujet des coalitions dynamiques enfin il faudrait informer le plus rapidement possible les IGF nationaux et régionaux de ce que nous avons planifié pour en revenir aux bonnes pratiques il y a une autre contribution qui serait possible nous pourrions demander aux IGF nationaux et régionaux de désigner des experts des communautés nationales et régionales pour contribuer au forum de bonne pratique ce serait une forme de communication ou de contribution intéressante à développer me semble-t-il nous aurions ainsi des participants actifs représentant le monde entier les différentes parties prenantes toutes les régions développées en développement PMA, états insulaires, etc. Merci. Merci beaucoup. Vous remarques sur les activités d'intercession sont pertinentes mais il y a deux stratégies d'abord proposer un menu de sujets dans lesquels on ferait un choix ou alors se concentrer sur un thème reflétant le grand thème de l'année 2015 c'est-à-dire le développement durable développement économique, etc. Chita. J'ai deux commentaires à faire d'abord au sujet des sous-thèmes je propose de poursuivre les discussions sur l'Internet en tant que moteur de la croissance et du développement comme à Istanbul. Je pense notamment à l'utilisation de l'Internet pour le développement économique et l'utilisation de l'Internet par les entités commerciales. Deuxième commentaire, ça concerne le calendrier des activités d'intercession avec plusieurs représentants de la société civile. Nous pensons qu'il faudrait prendre des décisions début 2015 pour les activités d'intercession. Entre temps, il y aura différents IGF qui auront tenu leur réunion c'est le cas pour l'Asie-Pacifique. Je pense qu'il faut commencer le travail d'intercession le plus rapidement possible. Vous pouvez peut-être nous expliquer pourquoi vous n'avez prévu cela qu'en septembre. Non, je voulais dire que le travail d'intercession commencerait le plus rapidement possible. Si nous prenons les décisions aujourd'hui, nous pouvons lancer ce travail dès demain. Ce que je voulais dire, c'est qu'en septembre, nous examinerons les progrès réalisés et nous essaierons de finaliser ces activités dans toute la mesure du possible. voilà l'idée. Les téléconférences tous les quinze jours sont également une pratique que j'entends continuer. C'est une excellente manière de progresser et de prendre des décisions. Constance pour l'ISOC. Merci, bonjour à tous. Pour ce qui est du thème principal, je rejoins les préoccupations exprimées par certains au sujet du terme trustworthy, fiable. On pourrait peut-être dire un Internet de confiance pour le développement durable. J'en viens au calendrier, je rejoins ce que disait Fiona à ce sujet. C'est très important. Pour les activités d'intercession, l'idée avancée par ICC Basis est intéressante. J'apprécie en effet l'idée d'avoir un choix de politique pour 2015, mais il faut aussi consolider ce qui existe déjà. Ce que je proposerais, c'est que le thème pour les activités d'intercession proposé par ICC soit le même que le thème principal de l'IGF, dans un souci de cohérence pour les activités d'intercession. Et dans la même veine, le menu, le choix de politique devrait être le même que le thème et les sous-thèmes de l'IGF. Les bonnes pratiques seraient des éléments de base de ces menus de politique. Quant à la manière de procéder, s'il y a des volontaires parmi les membres du MAG, mais également à l'extérieur du MAG, on pourrait commencer le travail en mettant en place un groupe de travail qui travaillerait en étroite collaboration avec le secrétariat. J'ai déjà dit que j'estime que le secrétariat devrait diriger le processus pour des raisons de neutralité. Si on crée un groupe de travail, il faudrait que quelqu'un dise ici la communauté civile, la communauté technique qui soit représentée. Et ce groupe pourrait lancer le travail d'intercession aussitôt après cette réunion-ci. En ce qui concerne les bonnes pratiques, j'ai bien entendu votre préoccupation au sujet des ressources limitées qui sont disponibles. Si l'idée est de travailler dans le cadre de cinq thèmes au maximum, il me semble que certains des thèmes actuels pourraient nécessiter deux ou trois mois de travail, mais pas douze mois. On pourrait donc envisager de finaliser certains des thèmes entre aujourd'hui et la prochaine réunion du MAG. Et ensuite, plutôt que d'ajouter un thème, on pourrait en ajouter un, deux ou trois selon l'état d'avancement des thèmes précédents. Et pour ce qui est des nouveaux thèmes, les IXP, les points d'échange Internet sont une bonne idée. Les questions de genre dans les TIC également, même si je ne suis pas experte en la matière. Quelqu'un a parlé des bonnes pratiques pour la mise en œuvre d'IP version 6. C'est également une idée qui me convient. Merci. Constance, je m'appelle maintenant à Léa. Merci, Président. J'aimerais un petit peu reprendre un certain nombre de points sur lesquels se sont exprimés les collègues. S'agissant du calendrier, je suis tout à fait d'accord avec l'idée de quatre réunions. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire entre, mais tenir des réunions physiquement est quand même quelque chose, et quand même incontestablement, une valeur ajoutée. J'aime beaucoup l'idée de la réunion à New York dont vous avez parlé. Je pense que cela permettrait d'avoir, d'accroître la portrait de nos activités. Comme Marc l'a dit, et je suis d'accord, cela doit faire l'objet d'une communication à l'avance claire, de façon à s'assurer que cela aura un impact optimal. Une des choses que vous avez mentionnées, M. le Président, dans votre exposé, c'est la possibilité d'avoir, de tenir des consultations, donc, au cours de l'examen SMSI plus 10. Je serai peut-être un peu prudente par rapport à ça, parce que, donc, vous pouvez, ce sera donc une grande question l'année prochaine, au fur et à mesure que nous nous rapprocherons de la réunion de New York de décembre, il pourrait y avoir un peu un conflit entre le programme principal et cette discussion, et j'espère que cela n'aura pas lieu. C'est pour ça qu'il ne faut absolument pas qu'il y ait un conflit entre cette réunion et la réunion principale de l'IGF. J'appuie la proposition d'Avry et d'autres. Étant donné qu'il y a beaucoup de soutien à cette proposition, je pense qu'une solution pour aller de l'avant serait de prendre les sujets proposés hier, les réunir avec des propositions qui ont été présentées avant la réunion, comme vous l'avez proposé, les présenter à la communauté, peut-être leur donner un projet de proposition qui seront examinés, mais laisser place aussi à la possibilité de faire d'autres propositions. S'agissant du travail intercession, Marc a posé la question de savoir, alors je ne sais pas comment vous voyez ça, mais je pense que les travaux intercession sont beaucoup plus larges que la question des bonnes pratiques. Constance a également soulevé ce point. Donc il y a les coalitions dynamiques, il y a les préparations aux ateliers, nous devons encourager tout cela pour qu'une discussion dynamique ait lieu tout au long de l'année. Donc, par exemple, les activités en août, pour moi, ont été un petit peu, ont un petit peu fait l'objet, m'ont mis dans un état de confusion. Il faut essayer de recueillir les opinions, les opinions également sur les sujets, les opinions sur les travaux intercession. J'appuie conscience sur le fait qu'il y a une nécessité de cohérence pour assurer des contributions optimales. Enfin, ce n'est pas quelque chose dont il faudrait discuter à cette réunion, mais je ne voudrais pas. On en a parlé, Patrick en a parlé, il y a eu un document qui a été diffusé hier. Avec un certain nombre de questions, j'espère que nous pourrons en discuter en ligne après la réunion. Je vous le remercie. Alors, je vais parler d'une façon un petit peu systémique. Beaucoup de choses ont eu lieu depuis que nous nous sommes réunis pour la première fois en 2006, avec une certaine évolution de tout l'écosystème. Le MAG est chargé de préparer un événement global, à savoir l'IGF. Et nous ne pouvons faire qu'inviter à coopérer avec nous et donc prendre nos propositions qui vont alimenter la préparation et le travail de fond de la réunion de l'IGF. C'est comme ça, en tout cas, que je vois les choses. Par conséquent, je serai prudent en n'essayant pas d'imposer quelque chose aux IGF régionaux, mais les inviter sur une base, sur la base du volontariat à faire des contributions. C'est la phraseologie qu'il nous faudra utiliser. Nous devons organiser la réunion principale de la meilleure façon possible. Nous avons de nombreuses questions encore à aborder. C'est extrêmement important et je pense que nous tiendrons des consultations supplémentaires parce que les communautés en ont besoin d'ici Noël. Et ensuite, nous pourrons finaliser le sujet d'ici la mi-janvier. En tout cas, mi-janvier ou peut-être début février ou plus tard. Alors, j'ai d'autres orateurs qui souhaitent s'exprimer. Je vais donner la parole à Dominique. Merci, Président. Étant donné que j'interviens pour la première fois en tant que nouveau membre, je voudrais vous remercier pour vos interventions. J'ai beaucoup appris au cours de ces deux derniers jours. Juste une question. Je voulais juste appuyer l'idée donc d'un sujet plutôt tôt que tard. Comme on te le dit, donc, il nous faut une structure pour faire un autre travail et il nous faut donc réfléchir éventuellement à des propositions d'atelier. Donc, essayer d'offrir un sujet d'ordre général, probablement. Donc, il y a des sous-thèmes, etc. Donc, avec des objectifs, des visions. Et à cette fin, donc, c'est la responsabilité du MAC de décider pour voir un petit peu d'intéressance. Juste deux autres choses s'agissant de la réunion. Donc, trois réunions me semblent, trois réunions me semblent tout à fait appropriées outre les discussions en ligne de façon efficace et structurée. Et enfin, j'appuie la proposition d'ICC Basis sur les travaux à intersection ainsi que l'intervention de Constance en faveur d'un thème général. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci, Jivan. J'aimerais souligner l'idée d'un adjectif pour l'Internet. Constance a proposé un Internet de confiance. Je ne sais pas si on devrait l'utiliser pour le thème principal, mais je pense qu'il faut avancer des idées, davantage d'idées pour voir ce qui est important. Les IGF régionaux sont une bonne source. Il ne faut pas les obliger à créer un lien direct, mais de les utiliser. Et les utiliser, c'est quelque chose qu'il nous faut garder à l'esprit. Merci. 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 Donc, certains pourront éventuellement contribuer. Donc, nous pourrons utiliser ces 14 mois pour ouvrir le réseau le plus largement possible. et pour revenir à la conversation, il nous faut réfléchir. Avec... l'IGF pourrait être un endroit aussi où les idées, les informations ressortent. Cela ne doit pas être quelque chose d'un sens unique. Et donc, augmenter le nombre d'idées, d'informations, d'influx, n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Trois réunions, y compris celle-ci, suffit largement. Mai et septembre suffiraient. Et je précise la manière dont tout ceci est mis en place. Merci. Kossi, vous avez la parole. C'est à vous. Merci beaucoup, Président. Bonjour, Président. Bonjour à tous. Je m'excuse de revenir sur des éléments qui sont déjà passés. En fait, les sujets qu'on évoque, les propositions qu'on fait, tout est pertinent. Mais le plus important pour nous, c'est de voir comment est-ce que ces propositions s'intègrent à la volonté de notre communauté. Et cette volonté de notre communauté, le MAG est supposé transcrire cela parce que nous sommes ici mutiateurs. Il y a ici la société civile, il y a ici le secteur privé, il y a le monde de la recherche, mais également les gouvernements. On peut bien à ce niveau pouvoir retenir un minimum de consensus sur les thèmes qui relèvent de nos activités, mais également le thème global pour l'IGF 2015. Je le dis parce qu'au niveau des IGF nationaux, quand je prends le cas du Bénin, nous attendons spécifiquement qu'il y ait un thème global pour s'assurer que les activités que nous aurons à faire au niveau national puissent être une contribution à l'IGF global au niveau mondial. Il ne servira vraiment pas que ce soit la dernière minute qu'on donne les informations sur le thème et que les uns et les autres puissent s'égarer dans les propositions de choix dans la mesure où on avait dit déjà par le passé que les IGF nationaux doivent se faire avant les IGF sous-régionaux et les IGF sous-régionaux avant les IGF régionaux et l'IGF mondial après. Si on veut respecter ce principe et s'assurer que les informations viendront de la base au sommet, on gagnerait actuellement à déjà faire un consensus sur le thème et pouvoir avancer. Merci beaucoup M. le Président. Merci Kossi pour votre contribution. Je prendrai trois autres interventions sur ce sujet. Anna-Marie Victoria et Cisco Systems. Parce qu'il nous faut avancer. ensuite, je demanderai au Brésil de réagir. Il y a d'autres sujets à aborder. Il nous reste quatre heures et demie de travail. So, Anna, please. Merci, bonjour. Je vais juste exprimer une ou deux choses. Je pense que le thème principal doit être mondial, global, concis et inclusif. il doit prendre en compte ce qui a été fait jusqu'ici. Et parallèlement, il doit donc être orienté vers le citoyen. Donc, c'est pourquoi je fais un effort ici, je ferai un effort ici pour véritablement être attentif aux gens, aux citoyens. parce que ce que nous faisons ici, c'est pour nous, pour la société, pour tout le monde. L'entreprise, c'est pour les hommes. L'économie, c'est pour les hommes. Donc, le thème doit nous permettre de concentrer notre énergie ainsi que les sous-thèmes sur des discussions. Mais l'élément principal, nous devons, pour l'élément principal, nous devons, j'appelle, à avoir quelque chose de global et de concisif très fort. De manière à ce que quiconque l'entend comprend immédiatement de quoi on parle. C'est tout. Merci, Maria Victoria. Merci, Maria Victoria. Bonjour, je serai bref parce que beaucoup des questions que je voulais poser ont déjà été abordées par d'autres collègues. S'agissant donc des thèmes qui se chevauchent un petit peu, je voudrais dire qu'il y a le problème de la gouvernance internationale, les 10 IGF, où est-ce que nous allons, etc. Je ne suis pas complètement certain au sujet des consultations publiques. comme certains collègues l'ont dit, nous devrions avoir une version consolidée de toutes les propositions de manière à ne pas gaspiller trop de temps. il faut quelque chose orienté vers l'homme. S'agissant des sous-thèmes maintenant, j'appuie les propositions orientées vers les droits de l'homme ainsi que toutes les propositions qui ont été faites dans ce sens. j'aime beaucoup les propositions qui ont été faites en ce sens. L'autre question que je voulais aborder également, c'est forger des synergies. Je sais que nous n'influençons pas les processus régionaux et nationaux, mais si nous pouvons travailler ensemble à forger ces synergies, ce serait bien. S'agissant des travaux intercession, je suis d'accord avec l'idée de trois réunions, donc trois réunions, y compris celle-ci, donc mai et septembre. Soyons prudents en s'agissant de la réunion de septembre parce que il y a beaucoup d'activités à New York au moment de l'Assemblée générale et nous devons garder ça à l'esprit. s'agissant du processus intercession, je souligne, M. le Président, que nous devons garder à l'esprit les activités en faveur des gouvernements, des pays en développement, mais les activités à Genève et à New York sont très importantes, M. le Président. dans septembre. Donc, il est vrai que la deuxième partie de septembre est très chargée à New York, mais la première année ne l'est pas. Cisco, vous avez Cisco Système. Merci, M. le Président. Merci de permettre aux observateurs d'être présents également. C'est très apprécié. deux choses s'agissant du travail intercession. Il semble qu'il y ait une différence entre le travail intercession et les activités intersections. Le travail implique donc un produit et je réitère ce que j'ai dit lundi, le travail intercession doit avoir un champ d'application avec des attentes, des contributions exactement comme ce qu'on demande à l'IGF. ça, c'est un point. Ensuite, si l'on tient compte de la gouvernance Internet et qu'on ne glisse pas trop vers le travail technique, je pense que tout ceci est bel et bon, mais il faudrait malgré tout discuter de certains aspects techniques. On doit se concentrer sur les aspects de la gouvernance Internet, mais je ne peux pas résister à la tentation de discuter de certaines questions liées à la mise en oeuvre. Merci, Monsieur le Président. Donc, je m'explique du Conseil de l'Europe. Je pense qu'il est très bien de s'impliquer dans les IGF régionaux dès que possible. Nous avons une réunion le 27 janvier à Sofia en Bulgarie et je pense qu'il est très important si c'est possible que l'IGF donne, que vous donniez des indications à l'IGF sur ce que vous voulez exactement. C'est très important. La deuxième chose, c'est que nous recueillons des informations sur ce qui est fait avec un tableau très transparent. Et donc, tout ceci est fait de façon, je le répète, très transparente. et la dernière chose, si nous pouvions écouter, entendre donc la planification des activités pour envoyer par exemple un ou deux ambassadeurs pour contribuer donc au niveau mondial. Je vous remercie. Avant de donner la parole au Brésil, je vais peut-être refaire un petit peu un résumé de réaction. Donc, j'inviterai également Subi à s'exprimer rapidement. J'appuie ce qui a été proposé. L'interpreuve se dégage de toute responsabilité étant donné la médiocrité du son. Donc, il y a mais avant d'aborder donc les thèmes, je voulais faire une proposition pour commémorer la décennie de l'IGF et donc proposer ce qui a été ce qui a été donc réitérer ce qui a été proposé concernant le moteur d'IGF et puis également peut-être agrandir le loco de l'IGF. C'est quelque chose de vraiment important dans le cadre du processus préparatoire. Je vous remercie. Donc, ce sera aux Pays-Hautes de faire donc ces badges Merci, donc d'essayer d'exprimer les opinions et les sentiments des Pays-Hautes. Merci, Jeunesse. Tout d'abord s'agissant du sujet principal de l'IGF 2015. Si nous nous souvenons des résultats de Net Mondial, des thèmes importants ont été recensés. Peut-être que le titre principal des travaux était trop étroit parce qu'il y a de nombreuses questions pertinentes auxquelles fait face la communauté mondiale. Peut-être qu'on le veut par exemple se concentrer sur la sécurité et la surveillance massive. Peut-être que le Brésil s'est beaucoup impliqué sur ces questions. Souvenez-vous du discours de la présidente du Brésil à l'Assemblée générale. Donc c'est des choses dont il faudra tenir compte. Donc nous voulons renforcer nos propositions d'établir un pont entre les résultats de Net Mondial qui est beaucoup plus large et beaucoup plus inclusif que l'IGF. Donc la déclaration de Net Mondial propose la discussion de plusieurs thèmes qui sont tout à fait importantes pour l'écosystème Internet. La déclaration propose le renforcement de l'IGF en disant que c'est le forum adapté pour traiter la plupart des questions qui se posent et qui ne sont pas couvertes de façon adaptée par les entités existantes ou les processus existants, en particulier en 2015. Lorsque l'Assemblée générale va prendre des décisions sur la poursuite de l'IGF, il serait très pertinent de montrer que la communauté fait des propositions fermes. par exemple au moyen de la déclaration de Net Mondial qui a été préparée par la communauté. L'IGF est le forum et l'instance principale pour discuter de manière pertinente sur ce qui nous préoccupe. Nous pensons que le sujet principal de 2015 montrera clairement que l'IGF accepte son rôle et relève les défis proposés par la communauté elle-même. Nous pensons qu'il faut également créer un pont entre l'évolution de l'écosystème de le gouvernement international et les objectifs de développement des Nations Unies. l'IGF 2015 pourrait discuter lors de sa session principale ou des ateliers de ces questions à partir des recommandations de Net Mondial. Il s'agit donc là du sujet principal. S'agissant des sous-thèmes maintenant, nous aimerions voir davantage de sous-thèmes de manière à ce que nous puissions organiser trois ou quatre sessions principales et ensuite réunir l'ensemble des contributions et des résultats des nombreux ateliers des coalitions dynamiques des forums de bonne pratique etc. Nous ne voulons pas trop trop non plus de sous-sujets. S'agissant maintenant du processus de préparation, nous voulons avoir autant de possibilités que possible pour discuter face à face physiquement au sein du MAG pour pouvoir prendre une décision définitive sur le programme. Donc nous sommes conscients des problèmes budgétaires et nous savons qu'il est difficile d'organiser cette réunion en mars. Cela étant dit, laissons quand même la porte ouverte avant de prendre une décision définitive à ce sujet. Merci beaucoup. Je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. C'est très difficile. Donc il y a une chose qui est claire. s'agissant donc des sujets principaux et des sous-thèmes etc. Il nous faut des consultations donc il faudrait qu'un groupe se réunisse à l'heure du déjeuner pour discuter de ces questions. et faire des propositions que nous pourrions éventuellement soumettre à une consultation plus large. Je pense que cela serait très utile. Virat, vous avez la parole. Monsieur le Président, je voudrais dire que nous parlons des sessions principales parce qu'il y a une question de temps. Donc nous avons une réunion en février et une réunion en mai. Si nous nous faisons des consultations hors réunion, ce qui est sans précédent de l'IGF, nous aurons des réponses pour les travaux d'intercession si nous les faisons en février en mars. Nous les finaliserons en avril. Lorsque vous vous réunirez en mai, vous n'aurez pas eu le temps d'appeler pour les ateliers et pour les travaux d'intercession. Donc la réunion principale n'aura aucune signification sauf si le MAC prévoit de se réunir trois fois par an à partir de 2015. 14 mois c'est tout à fait inhabituel. Nous avons sept mois pour tout prévoir. C'est la raison pour laquelle beaucoup de MAC avant nous ont pris cette décision et ont laissé la porte ouverte à la communauté qui pouvait contribuer en se basant sur les sous-thèmes. C'est le but des sous-thèmes. Mais vous aurez à peine au mois de mai finalisé les thèmes. Et donc il y aura trois ou quatre mois de travail qui est ce que nous avons eu l'année dernière pour les bonnes pratiques. Mais vous n'aurez pas et gardez-le à l'esprit vous n'aurez pas 14 mois chaque année. Même il n'en reste maintenant 11 si mes comptes sont bons. je ne veux pas changer je ne veux pas modifier le calendrier pas en détail mais en principe je pense que ce qui donc le dernier délai pour les propositions c'est la fin janvier. en fin janvier il nous faut avoir approuvé les thèmes et les sous-thèmes. Il n'y a pas de convergence en ce moment à ce sujet mais peut-être qu'au cours du déjeuner nous allons pouvoir donc les parties les plus intéressées les membres les plus intéressés pourraient se réunir et pourraient essayer d'imaginer des solutions ou des propositions que nous appellerions donc titres de travail avec des consultations au sein des communautés de manière à voir leurs réactions. Ensuite par les réunions en ligne par le système de conférences téléphoniques nous prendrions une décision sur les thèmes et sous-thèmes quelque part à la mi-janvier. Nous pourrions donc lancer un appel à des propositions d'ici la fin janvier. Nous proposerions donc deux mois pour à ceux qui organisent les ateliers pour qu'ils puissent formuler leurs propositions et qu'ils les présentent au secrétariat. Ensuite nous aurions deux autres mois pour les membres du mag le secrétariat etc. pour les examiner et pour que les membres du mag les examinent. Et ensuite nous arriverions à la réunion du mois de mai ou mois de juin avec un processus de sélection au mois de janvier. après cela le secrétariat contacterait l'ensemble des organisateurs des ateliers pour harmoniser les choses pour pouvoir un petit peu comment on peut organiser le calendrier et l'ampleur du temps qu'il soit publié et approuvé et cela nous amène plus ou moins à la fin du mois de juillet. Ensuite pour la préparation il y a la préparation de la réunion elle-même. Ensuite on a les activités intercession et les bonnes pratiques. Nous savons maintenant que nous avons sept semaines sept mois pour les bonnes pratiques et cela ne suffit pas. Donc il faudrait s'engager et commencer à travailler dans une compilation des bonnes pratiques dès que possible et là je vois que nous avons trois sujets et qui pourraient éventuellement être proposés égalité homme-femme et l'internet EXP et donc le passage d'IPv4 vers IPv6 et ensuite nous devons voir les autres sujets soit la poursuite des deux sur cinq que nous devons finaliser complètement. Ensuite il faudra présenter les résultats à la prochaine réunion mais en fait je préférais qu'il y ait deux thèmes supplémentaires afin d'avoir une plus grande bibliothèque de compilation. Ce sont des documents évolutifs chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui marche qui a fait ses preuves on pourra l'ajouter à cette bibliothèque. En ce qui concerne les activités d'intercession tout le monde dit vous le savez que l'IGF devrait produire des résultats plus tangibles plus pertinents. À Istanbul nous avons parlé de choisir un thème qui serait pertinent pour de nombreux pays et notamment pour les pays en développement. Et dans le rapport du président il avait été dit que ce thème devait être non controversé par rapport au thème du développement et ici C. Baisis avait suggéré que ce thème soit menu de politique pour pour les activités en ligne. Ceci comprend l'aspect du développement l'aspect économique l'aspect accès en même temps cela tient compte des intérêts des pays en développement et tout ceci fait que le thème du développement durable serait ainsi justifié. Compte tenu des restrictions en matière de ressources y compris de ressources humaines nous dépendons en grande partie des IGF nationaux et régionaux. Nous espérons qu'ils aborderont ce thème-là et qu'après en avoir discuté ils pourront nous apporter leur contribution. sur la base de l'expérience du passé et n'y voyez pas une critique je dirais qu'il y a beaucoup d'activités chez les membres du MAG lors des réunions physiques puis cela va en diminuant en raison des autres activités que nous devons mener au quotidien. dans notre planification nous devons veiller à ne pas prendre davantage d'engagement que nous ne pouvons tenir c'est un risque et ce serait dangereux pour notre crédibilité que de faire trop de promesses sans pouvoir les tenir je préférerais promettre trop peu mais en faire plus donc soyons pragmatiques et sachons bien définir notre appétit et on a souvent tendance à voir les yeux plus gros que le ventre voilà les pensées que je souhaitais partager avec vous alors est-ce que pendant la pause déjeuner quelqu'un serait volontaire pour animer une discussion à ce sujet merci je voulais précisément réagir à ce sujet le calendrier proposé me semble excellent et cela nous permettra de ne pas gaspiller le temps à disposition jusqu'au mois de novembre je pense que fin janvier nous aurons déjà les thèmes les sous-thèmes pour lancer le processus cet après-midi nous n'aurons que trois heures à disposition et ce que je suggère sans même en avoir parlé avec ma délégation c'est que les parties intéressées se réunissent devant la salle ou dans la salle même à 14 heures déjà on pourrait même se retrouver en petit groupe pendant le déjeuner mais je suggère que toutes les parties intéressées se réunissent ici à 14 heures pour poursuivre la discussion sur ce point sans préjugé des consultations qui auront lieu en ligne après la réunion bien sûr mais au moins cela nous permettrait peut-être d'avoir les idées plus claires au sujet des différentes possibilités qui s'offrent à nous d'ici la fin de la réunion j'espère que nous pouvons compter sur les collègues intéressés pour être ici à 14 heures cela ne laisse pas beaucoup de temps pour manger mais je pense que ce sera utile pour nos discussions merci merci Marc très brièvement s'il vous plaît merci tout comme le dialogue européen sur la gouvernance de l'internet Eurodig l'IGF régional pour l'Europe suit les orientations du MAG et le comité britannique lui se réunira la semaine prochaine donc nous attendons vos décisions notamment ce qui concerne les activités d'intercession pour ensuite prendre nos propres décisions et il faudra donc agir rapidement pour obtenir les contributions nécessaires pour donner un sens aux activités d'intercession il faut veiller à ce que la fenêtre d'engagement avec tous les IGF nationaux et régionaux et leur processus de consultation leur direction exécutive soit là pour que le MAG puisse assurer des solutions efficaces pour les modalités d'intercession merci Constance merci le menu des politiques est une bonne idée pour lancer les activités d'intercession cependant je ne comprends pas pourquoi nous voulons un thème distinct pour les activités d'intercession l'expérience montre bien que l'un des problèmes de l'IGF consiste à consolider toutes les activités menées et en adoptant un autre thème je me demande s'il va rejoindre le thème de l'événement lui-même que le thème principal retenu soit celui proposé par l'ICC ou celui dont nous venons de discuter peu m'importe à condition que ce soit un seul et même thème et il faudrait que les activités d'intercession nous mènent vers l'événement IGF qui nous permettra de faire le bilan de tout ce qui aurait été fait pendant l'intercession nous avons maintenant un participant en ligne c'est Souby qui demande la parole et certains sont préoccupés par la réunion prévue pendant le déjeuner est-ce qu'on pourra participer en ligne Souby je voudrais revenir sur un point précédent au sujet du travail d'intercession ce matin vous nous avez proposé un plan très clair et nous allons travailler près d'une année pour préparer l'événement IGF mais il ne faut pas oublier les forums de bonne pratique on a suggéré de nouveaux groupes de travail je voudrais vous rappeler qu'il y a d'autres groupes de travail en nous continuant à diffuser activement les informations au sujet des activités contreprendra le MAG en préparation de l'événement au Brésil j'ai une suggestion à faire pour une équipe de travail d'intercession renforcer la participation des jeunes dans le dialogue sur la gouvernance de l'Internet Merci Merci Christina Je m'exprime au nom de l'IGF des pays arabes je me félicite de la proposition concernant le menu des politiques et de l'idée de quantité sur la participation des IGF nationaux et régionaux mais certains d'entre eux ne se réuniront que plus tard dans l'année Il faut aussi les encourager à travailler pendant l'intercession en ligne peut-être ou par courrier électronique et je voudrais lancer une invitation le plus rapidement possible à ces IGF nationaux et régionaux en leur proposant des idées de thèmes que nous voudrions voir abordés dans le menu des politiques Il faudrait prévoir davantage de temps pour ces forums nationaux et régionaux si nous voulons qu'ils puissent apporter leurs contributions à notre processus Il faudrait davantage d'informations sur la manière dont les contributions nationales et régionales seront canalisées vers l'événement mondial Merci Un éclaircissement au sujet des activités d'intercession ou du sujet ou thème proposé L'idée est de produire un document qui sera présenté à l'IGF au Brésil L'idée étant de demander qu'ils soient endossés par tous les participants Ceci pour répondre à ceux qui demandent des résultats plus concrets ou tangibles de l'IGF La même chose est valable pour la compilation des bonnes pratiques Cela serait également soumis à l'IGF sans forcément être suivi d'une demande d'endocement Donc on travaille pendant l'intercession dans le but d'élaborer un document Je ne sais pas quel sera le contenu de ce document quel en sera le titre Cela peut être des principes des recommandations des leçons à tirer Peu importe L'important c'est qu'il s'agira d'un document qui devra être adopté ou approuvé Il est donc important que le thème proposé ne soit pas controversé qu'il soit axé sur le développement l'accès l'accès du monde en développement notamment Ce sont des arguments qui parlent en faveur de ce thème particulier Il ne s'agit pas de recommandations politiques mais d'un choix d'un menu de politique Il y a une politique Certaines politiques seront adaptées à certains pays pas à d'autres etc. Il pourra aussi Enfin ce sera un échantillon tout un choix de politique C'est vraiment une excellente proposition me semble-t-il avril J'avoue que je ne comprends pas ce qu'est un menu politique Un menu de politique Certains s'en comprend puisqu'ils soutiennent l'idée Quelqu'un m'a demandé si je pouvais lui expliquer de quoi il s'agissait J'ai dû avouer que non J'en étais incapable Pour les activités d'intercession j'aime l'idée d'aboutir à au moins un résultat Mais je ne voudrais pas qu'on passe trop de temps à choisir le sujet à étudier Je pense qu'il serait préférable de commencer de travailler immédiatement en suivant différentes voies Ensuite on verrait jusqu'où on a avancé et on verrait sur quel sujet ou quel sujet mérite d'être poursuivi jusqu'à un résultat final Donc c'est une manière de procéder un peu différente Plutôt que de décider immédiatement quel thème retenir on pourrait travailler sur plusieurs thèmes et voir lesquels sont en maturité à une date donnée Voilà ma proposition Non mais je crois avoir déjà répondu à votre question avant même que vous ne la posiez J'ai dit ce que je comprenais par menu de politique C'est un véritable menu comme quand on va dans un restaurant Il y a une entrée le plat principal le dessert et selon votre situation c'est-à-dire selon votre appétit votre envie de poisson ou de viande vous ferez un choix dans le menu C'est la même chose nous allons préparer un menu de politiques qui ont fait leur preuve dans différents pays dans le domaine de l'Internet et ceux qui veulent améliorer la situation de l'Internet de l'accès à l'Internet et de l'utilisation de l'Internet dans leur pays pourront se pencher sur ce menu se dire oui mon pays est similaire à celui-là je vais tester leur politique Il ne s'agit pas de négociation Il ne s'agit pas de proposer une politique pour le prochain milliard en ligne Cela voudrait dire qu'il n'y a qu'une seule politique et qu'il faudra négocier pour définir quelle est la meilleure politique Cela ne mènerait à rien Il s'agit de proposer un choix de politique d'en expliquer les tenants et les aboutissants et chacun pourra faire son choix Voilà ce que je comprends par le titre menu politique ou menu de politique Juan Alfonso Vous avez la parole Merci Monsieur le Président Au risque de me répéter je dirais que le travail d'intercession doit se pencher sur le même thème que l'IGF Je joue aux échecs et je peux vous dire que dans le jeu d'échecs on planifie ce que l'on veut une victoire ou ou non et c'est ce qui va définir vos mouvements Nous devons planifier de la même manière Je propose de choisir d'abord le thème et ou les sous-thèmes de l'événement et d'organiser le reste du travail autour Et pour le travail d'intercession je pense que le but serait de produire un document un document qui contribuerait aux discussions à l'IGF Laissez-moi vous donner un exemple Admettons qu'on choisisse le thème de l'économie Sous économie il y a plusieurs sous-thèmes envisageables Comme le jardin mondial Que pensez-vous de cette évolution de l'Internet Comment financer les sites web d'intérêt social dans les pays en développement où il n'y a pas de publicitaire pour financer l'accès à ces sites web aux sites web gratuits Autre sous-thème Pensez-vous que les recettes dégagées par la vente des mots de notre langue devraient être distribuées dans le reste de la communauté Voilà les questions qui pourraient être abordées Il y a aussi la cybersécurité la sphère privée Voilà quel devrait être le résultat des activités d'intercession C'est ce qui se fait pour d'autres événements des experts rédigent un document de base qui servira de cadre aux discussions lors de l'événement final Si vous êtes en faveur du menu politique pour les activités d'intercession il faut aussi en faire le thème pour l'IGF de 2015 Il faut un seul thème pour les deux intercession et événement Merci Merci Jivan Personnellement j'aime aller manger chez des amis et avant de manger nous allons marcher nous choisissons les aliments une personne fait la salade une autre personne se charge la viande etc. plutôt que d'aller dans un restaurant avec un menu fixe Mais bon je comprends bien la logique derrière ce menu de politique Les activités d'intercession sont peut-être un bon moyen de répondre aux appels demandant des résultats tangibles Mais il faut tenir compte des priorités des uns et des autres Je crois que je commence à bien comprendre ce concept de menu politique mais gardons l'esprit ouvert à d'autres propositions Bon je crois que nous commençons à tourner en rond Je vais demander à Bénédicte de tenir des consultations informelles ici à 14h donc de 14h à 15h pas plus tard car à 15h nous poursuivons notre travail Toutes les parties intéressées sont invitées à se joindre à cette discussion à 14h L'idée étant d'aboutir à une proposition de thème et de sous-thème Et entre 13h et 14h vous pouvez vous réunir aussi au sein de vos groupes ou entre petits groupes pour en discuter Je vous demanderai un bref rapport sans ouvrir le débat au début de la réunion à 15h Veuillez aussi songer aux activités d'intercession en termes de groupes de travail Hier nous avons dit qu'il y aurait un groupe de travail chargé de l'auto-évaluation afin d'ajouter des informations aux rapports rédigés par un groupe similaire en 2013 préparer une contribution pour la réunion de la CSTD en mai Ensuite il pourrait y avoir un groupe de travail sur la définition des modalités des activités d'intercession et pour cela il nous faudra un ou des volontaires également quelqu'un pour coordonner la piste des bonnes pratiques Voulons-nous un seul groupe de travail ou plusieurs groupes de travail selon le nombre de thèmes abordés Et maintenant je voudrais passer au point de l'ordre du jour concernant les critères et mécanismes pour le choix des ateliers Marc Merci Désolée d'intervenir à nouveau Je voudrais savoir quand vous avez l'intention de discuter de l'interaction avec l'initiative nette mondiale Est-ce prévu aujourd'hui? Cela dépendra du temps qu'il nous faudra pour traiter les autres points de l'ordre du jour mais je pensais y revenir à la fin de la réunion si nous en avons le temps Participation en ligne Non, je voulais vous signaler que nous avions proposé de nous charger de nous occuper du thème de l'amélioration de la participation en ligne pendant l'intercession Alors, procédons dans l'ordre Nous avons trois sujets à examiner Criterie et mécanismes pour le choix des ateliers Séance principale et préparation des lignes directrices pour les séances principales Autre session Forum de bonne pratique Coalition dynamique Forum ouvert Vous avez reçu le document élaboré l'année dernière concernant les critères et mécanismes de sélection des ateliers J'aimerais demander à Fiona Fiona de nous présenter le travail fait la dernière fois sur les critères et mécanismes de sélection et nous verrons s'il convient de revoir cette méthode ces méthodes ou non Merci Ce sera une présentation de haut niveau Les détails vous les trouvez dans le document distribué par Scheng et Tai et qui se trouve sur le site web de l'IGF L'année dernière le groupe avait décidé d'évaluer les propositions de manière plus systématique C'était une bonne chose parce que nous avons reçu 208 demandes alors qu'il n'y avait que 80 ou 90 créneaux disponibles Nous avons dès le départ identifié des priorités claires Nous voulions des nouveaux participants et donner la priorité à ceux venant du monde au développement Au lieu d'élaborer un système de classement plat nous avons élaboré un ensemble de critères à prendre en considération qui sont disponibles sur le site web tous les membres du mag en examinant les propositions individuelles a tenu compte de cet ensemble de critères et a donné une note cumulée il n'y avait pas de note individuelle mais une note cumulée sur la base de ce système de notation lorsque le mag s'est réuni en mai mais juin on a évalué et sélectionné les ateliers les propositions nous étaient soumises de manière anonyme afin de ne pas être influencés lors de l'évaluation et il y avait d'autres règles clairement définies dès le départ si vous participez à un atelier vous ne pouvez pas donner de note à l'atelier concerné et nous avons décidé qu'il ne pouvait pas y avoir plus de trois propositions par institution il faut encore que nous discutions des aspects positifs et négatifs de cette méthode avec Suzanne je pense qu'elle n'est pas présente en ligne pour l'instant en raison de différence de fuseau horaire elle a envoyé une note au mag la semaine dernière avec quelques questions donc il faut identifier ce qui a marché et ce qui n'a pas marché en notant les propositions puis en les examinant il nous restait toujours un embrassé élevé de propositions répétitives et nous avons demandé à Chengitai d'appeler les auteurs des propositions en leur demandant de procéder à des fusions il y avait pas mal de résistance à cet égard si nous voulons davantage de participants ou une participation plus variée c'est une question à prendre en considération merci 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 beaucoup je vais donc maintenant ouvrir le débat pour que vous réagissiez en particulier sur ces critères de sélection de ce processus pour ma part ce que je puis dire c'est que la critique que j'ai entendue c'était que il n'y avait pas suffisamment d'explications sur les raisons des rejets des ateliers bien que ce soit diffusé avril vous allez thank you yes merci donc je ne faisais pas partie du MAG mais j'ai examiné ce processus et il y a eu une ou deux choses nous nous avons essayé de diminuer le nombre de panels mais nous avons fini par avoir beaucoup de panels donc il y a des des panélistes proposés qui n'ont même pas été consultés donc il nous faut traiter ces questions pour voir un petit peu encourager des gens à devenir panélistes mais si nous voulons limiter le nombre de panels et de types de sessions de travail que nous voulons il nous faut le faire ensuite donc pour faire fonctionner le système de marquage il faut des décisions sur comment procéder pour avoir quelque chose d'équilibré donc le système de classification n'a pas produit un équilibre donc le président a dit on va le faire comme ça et on va en prendre deux ou trois donc classification elle-même donc il faut essayer de prendre des mesures spécifiques pour que ça fonctionne en fin de compte est-ce que vous parlez de deux choses différentes d'abord c'est les directives pour présenter des propositions comment elles doivent être préparées peut-être qu'il doit y avoir une distinction claire entre les ateliers table ronde et donc un certain enseignement avec des organisateurs donc pour savoir quelle est la différence entre le panel table ronde l'atelier ou le séminaire etc donc pour voir un petit peu comment on peut harmoniser les directives qui existent vraiment mais s'agissant de l'évaluation et de la gradation nous avions la possibilité de prendre donc de faire une moyenne une moyenne mathématique pour la gradation pour les les notes à mettre mais parmi d'autres solutions nous avions la possibilité de d'équilibrer parce que nous pouvions éventuellement vouloir faire une espèce de discrimination et faire monter certains qui étaient trop bas tout d'abord sur la question monsieur le président dont vous avez parlé s'agissant de la transparence en détail de ceux qui sont nouveaux chacune des mesures chacune des étapes était dans le domaine public s'agissant de savoir nous ne savons pas pourquoi les propositions ont été rejetées avant d'être membre du mag j'ai eu une proposition rejetée je ne souviens plus laquelle c'était mais j'étais le meilleur perdant et je connais je sais ce qu'est la douleur d'être juste en dessous de la barre donc voilà ce que nous pourrions faire nous avons donc présenté donc donc nous avons donc communiqué par exemple la la base de notation donc il y a une notation pour l'égalité homme-femme pour l'équilibre des parties prenantes la provenance des pays en développement etc et ensuite on peut faire un ce qu'on pourrait faire c'est sortir le classement des 208 propositions parce que la note moyenne bon la dernière fois c'était 90 10 et c'est comme ça que tout ça a été terminé nous pouvions vendre la solution donc donc je certains scores sont compilés certains résultats sont compilés et donc ensuite nous discutons d'à peu près 110 propositions qui sont juste en dessous mais s'il y a une question de savoir pourquoi ils ont été rejetés et bien on donne les scores basés sur les critères qui ont été établis dans le panel je pense que nous allons devoir écrire des des panels il faudra simplement communiquer le fait que 20 des 80 propositions seront donc rééquilibrées donc nous pouvons ajouter des points et le MAC devra décider de comment nous pouvons réduire le nombre de panels parce que nous avons eu 208 propositions on a commencé à les noter et moi j'ai moi j'ai mis des zéros au panel et à ce moment là je devais mettre zéro à tout le monde parce que tout le monde avait un panel je suppose donc qu'il nous faut limiter les panels et qu'on voyait donc les donc vous pouvez donner donc les donc les possibilités mais la dernière partie c'est toujours douloureux pour tout le monde donc lorsque nous demandons une à une proposition qui a réussi de fusionner avec une proposition qui était qui a tout juste réussi et bien ce n'est pas encourageant et souvent elles ne peuvent pas fusionner parce que ils ont déjà sept orateurs et ils ne peuvent pas en mettre quatorze orateurs confirmés et ça c'est le problème de la fusion donc parce que deux ans de suite nous n'avons pas réussi à faire parce que oui ce n'est pas un grand succès donc ensuite il y a des plaintes au secrétariat donc il suffisait de dire de proposer que lorsqu'on sent les scores donc pour essayer de finir par clarifier ces 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 alors peut-être nous faudra-t-il dit la présidence d'écrire les mécaniques en fonction du nombre de créneaux donc établir des scores et puis expliquer comment nous évaluons le reste et comment nous faisons les distinctions fatima excusez-moi j'ai une question si est-ce que nous avons le même rôle cette année est-ce que les membres les membres du mag peuvent présenter des ateliers est-ce que les membres des organisations peuvent simplement en présenter trois je déciderai que j'aimerais savoir pourquoi on limite les ateliers proposés donc il y avait des réunions en marge et je suis d'accord également avec les critères expliqués par Fiona sur lesquelles nous avons travaillé cette année je vous remercie merci ces limites sont raisonnables elles ont été introduites à partir de l'expérience passée je préférerais continuer à suivre ces pratiques j'ai soumis j'ai soumis chère flavio julien marilyn et Fiona oui soumis soumis la première chose c'est examiner et revisiter le processus d'évaluation des ateliers je peux parler de la question des panels mais j'y reviendrai une fois que j'aurai terminé avec les critères je pense que nous avons beaucoup progressé s'agissant de l'établissement des paramètres et cette conversation a eu lieu pour diverses raisons nous voulions de nouvelles voies nous voulions renforcer la participation des pays en développement là on voit des critères principaux comme Fiona l'a dit mais ces neuf critères donc notamment s'agissant des orateurs l'un de ce que nous demandons aux personnes donc on évalue leurs propositions sur la base des orateurs confirmés je dirais que ces personnes sont souvent accusées d'être un club le club des inclus si j'ose dire donc si nous continuons à considérer ceci comme un critère important et bien cette proposition a un désavantage c'est que tout en évaluant les propositions les 200 propositions et plus il y a des membres du secrétaire qui proposent des orateurs etc. c'est une proposition très forte on pourrait ils peuvent mentionner des noms mentionner des intentions mais donc passer à un critère en particulier examiner les neuf critères donc passer un score de 1 à 5 il s'agit là d'une formule très compliquée mais comment j'équilibre et j'évalue les scores à partir d'une seule proposition en établissant ces neuf paramètres avant 2000 je n'ai pas compris l'interprète n'a pas compris il s'agit de de faire des choses de façon transparente donc ça c'est ma première intervention sur le processus de critères la deuxième chose c'est un système pour présenter un rapport à la fin du processus sur les panels je suis tout à fait d'accord tout à fait en désaccord avec l'idée d'un seuil de 20% nous parlons de la communauté et il est important de respecter ce que les propositions veulent et expriment il s'agit de trouver des solutions novatrices avec nous offrons des avantages mais sous forme il y a des gens qui veulent proposer des panels et je ne pense pas qu'on doit les pénaliser sur cette base je suis tout à fait d'accord également sur l'idée des fusions parce que vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à collaborer avec quelqu'un d'autre mon dernier point c'est sur l'établissement des capacités et le rôle des membres du MAG en tant que mentor lorsque ces propositions ont été établies chacun peut se porter volontaire et j'appuie l'idée de présenter des propositions ou l'idée que les membres du MAG présentent des propositions voilà ça c'est en tout cas mon intervention pour l'instant merci s'il vous plaît Cheryl merci Monsieur le Président j'ai présenté des propositions à l'IGF Bali et à l'IGF Istanbul j'ai vu la différence je voulais vous remercier remercier tous ceux qui ont travaillé sur les critères et sur l'amélioration du processus il y avait dont il y a eu un changement notable de mon point de vue je suis d'accord qu'il était difficile de comprendre comment fusionner les ateliers et j'ai offert deux propositions possibles pour améliorer cela je pense que vous devez faire savoir à ceux qui présentent des propositions que leur atelier peut être fusionné ça c'est une condition préalable qu'ils le sachent avant donc ensuite les fusions sont difficiles une fois encore il y a les différents modérateurs les différents panélistes donc savoir comment on peut faciliter les synergies comment on peut permettre la facilitation de la création de nouveaux ateliers donc j'ai juste une question un point de clarté selon nos discussions s'agissant des panels je n'ai pas très bien compris si nous disions que nous acceptions un certain nombre de panels mais s'il y a par exemple 100 offres de panels et si on en a plus est-ce qu'on rejette ces propositions ou alors est-ce qu'on prend ces propositions on communique avec les auteurs des propositions en leur disant ok nous avons trop de panels est-ce que vous accepteriez de former une table ronde ou quelque chose de novateur que nous tentons de mettre en place voilà ça c'est un petit peu un sujet de réflexion merci Sharon non c'est un sujet de directive pour préparer personnellement je ne vois pas comment on pourrait dire de façon arbitraire on arrête les panels pas plus de panels et si les gens ne le comprennent pas ne comprennent pas la différence entre les panels et la table ronde voilà il y a une autre question que j'aimerais aborder ce sont les privilèges des pays hautes vous vous souvenez que nous avions un certain nombre de propositions qui venaient de l'état haute que nous avons mis à l'ordre du jour et cela a soulevé questions et préoccupations de la part de la communauté peut-être devrions-nous donc nous exprimer clairement soit nous acceptons disons deux ou trois propositions qui suivent la même méthodologie et les mêmes principes que d'autres provenant de la nation haute de l'état haute ou ou bien nous disons que ces états hautes ces pays hautes passent par le même processus et qu'il n'y aura pas de situation privilégiée ça c'est quelque chose qui nous faut une chose à laquelle il nous faut réfléchir et l'exprimer clairement Flavio qu'est-ce que vous en pensez non non mais je ne vous mets pas je ne vous mets pas sur le grill c'était pour plaisanter j'aimerais parler d'abord de l'évaluation des ateliers tout d'abord j'appuie l'idée qui a déjà été mentionnée par Souby à savoir nous devrions donner des notes noter les aspects individuels de manière à ce que nous ne donnions pas simplement une note finale donc c'est quelque chose qui est tout à fait habituel dans un certain nombre de conférences de communautés scientifiques où nous avons ces critères d'évaluation nous devons nous pouvons décider qu'est-ce qui est plus important que par exemple si on veut donner la priorité à une proposition qui est faite pour la première fois ou à la diversité géographique des questions d'égalité entre hommes et femmes etc donc nous mettons différentes notes selon des aspects individuels et ensuite nous donnons une note pour chacun des aspects de 0 à 2 de 0 à 3 et la note finale sera donc calculée pas simplement de façon linéaire mais je pense également que les aspects conviennent il y a neuf critères ici mais ils sont de nature différente il y a des aspects liés à la diversité où donc il y a une proposition donc qui représente la géographie la diversité l'égalité homme-femme etc donc ça c'est un critère d'évaluation et il y a des choses liées directement au contenu donc il y a une spécificité sur ce problème mais nous pouvons regrouper les critères nous pouvons nous avons deux ou trois groupes différents et nous décidons comment pondérer ces groupes donc si on veut mettre davantage l'accent sur la diversité ou sur autre chose donc c'est quelque chose qu'il nous faut décider si un groupe de travail prend à bras le corps le problème il doit prendre une décision là-dessus essayer d'équilibrer les différentes pondérations des différents critères je pense qu'il nous faut essayer de publier les notes globales pour des questions individuelles et voir pourquoi il y a un score final de trois ou de quatre parce que tout ceci a été évalué pour chacune des notes individuelles et ensuite il nous faut équilibrer tenter d'équilibrer les ateliers en fonction des sous-thèmes si on a trois quatre ou cinq principaux il nous faut visiter qu'il y ait trop d'ateliers concernant un sous-thème bien entendu nous devons également laisser un certain espace laisser une certaine place aux ateliers qui n'entrent pas dans l'un des sous-thèmes avec l'évaluation des propositions individuelles comment équilibrons-nous les ateliers en fonction des sous-thèmes donc j'aimerais un petit peu qu'on discute de façon plus directe de ces critères et s'il y a des volontaires pour ce groupe de travail Julia merci Yanis je m'appelle Julia Mourinitz j'aimerais soulever quelques points tout d'abord la difficulté de l'un des critères d'évaluation avec donc la liste des orateurs des participants en s'agissant au tout de l'égalité hommes-femmes et de la diversité géographique j'ai eu des difficultés sur l'évaluation nous avons une liste des orateurs confirmés et j'ai vu qu'un certain nombre de propositions aux ateliers étaient très bonnes et il y avait-il des orateurs confirmés bon donc il y a donc une géographie ou est-ce que c'est une juste une information mais pas un point d'évaluation parce que les propositions peuvent être bonnes mais les personnes peuvent avoir des difficultés parce qu'il y a des orateurs déjà confirmés s'agissant maintenant des questions de clarification de clarité donc les notes seraient publiées en ligne et ainsi je pense que les ateliers qui sont rejetés auraient la raison pour laquelle ils sont rejetés il s'agit de renforcer et d'encourager le processus d'évaluation l'évaluation aussi des ateliers juste encourager les participants à évaluer et il faudrait un cadre formulaire d'évaluation donc si on le fait dès le Brésil et bien en 2016 le MAC aura beaucoup plus de facilité à évaluer les propositions s'agissant des fusions je ne suis pas tout à fait d'accord personnellement nous n'avons pas besoin d'encourager les fusions je sais que c'est difficile j'ai une expérience personnelle c'était une bonne expérience cela dit nous avons réussi à fusionner mais c'était une bonne proposition sur un bon groupe de travail pour faciliter la fusion et je pense qu'il faut encourager cela merci nous avons d'autres nous avons Sang-Jung Fiona et je vous garde pour la bonne bouche parce que sinon je vous demanderai après de travailler avec Suzanne Sang-Jung vous avez la parole Merci Monsieur le Président donc j'ai pensé aux critères de score pour autant que je comprenne nous avons eu des difficultés à trouver les panels différents panels parce que j'étais en Corée le seul atelier proposé tout ça dépendait de ma capacité personnelle à trouver des panels mais trop de panels peut poser un problème pour la discussion je ne sais pas comment dire ça en anglais mais si vous voulez mettre davantage des notes plus élevées sur certains ateliers avec des financeurs conjoints le gouvernement coréen fera des ateliers avec d'autres acteurs dans différentes régions il pourrait avoir d'avantages de sujets et faciliter davantage des discussions plus expérimentées au cours de l'atelier je vous remercie merci Marilyn vous avez la parole merci je m'appelle Marilyn je vais commencer par dire que comme certains le savent l'année dernière lors de ma première année en tant que membre du MAG j'ai défendu l'idée sur le fait que les membres du MAG ne devraient pas élaborer des propositions d'atelier nous sommes là pour évaluer les ateliers et mon expérience de non-membre était moins qu'optimiste et je vais en rester là mais je voudrais simplement dire que je voudrais faire cette recommandation très forte je pense qu'il doit y avoir une limite également dans le nombre des ateliers une organisation a proposé 15 ateliers et une autre 17 cela crée une inégalité des chances parce qu'il y a des organisations qui sont très bien pourvues en moyen donc nous avons fixé des limites et je pense qu'il faut nous y tenir s'agissant des fusions j'ai aidé à certaines fusions pour le Kenya et la Lithuanie Bakou et Istanbul je pourrais vous dire selon mes expériences qu'il n'y a que il n'y a rien qu'une fusion sans réalité c'était une acquisition la plupart des parties à qui nous avons demandé de fusionner ont ressenti beaucoup cela et j'essaie de modérer cela et je partage vraiment l'expérience donc mes deux propositions pour la fusion d'abord il faut être neutre il ne faut pas être il ne faut pas être impliqué en tant que membre du MAG pour faciliter la fusion et il faut exiger que les deux parties donnent sinon nous n'en sentons pas nous avons demandé la fusion à cause de la similarité des sujets des orateurs ou des perspectives mais j'appuie l'idée de la fusion comme une nécessité mais je pense qu'il faut tenir compte de ces éléments s'agissant des panels si vous venez d'un pays en développement et que vous faites une proposition pour la première fois en dictant le format c'est insupportable et ce qu'il faut dire c'est qu'il y a la diversité un format de diversité mais chacune des parties et qui propose un atelier doit avoir la souplesse de concevoir et de rationaliser cette conception donc cela aide beaucoup et beaucoup de parties qui ont présenté des propositions à l'atelier n'ont pas cessé de me demander des informations sur quel est l'espace à disposition et donc le plus tôt nous donnons par exemple la salle etc et bien cela sera le plus le plus facile il sera aux auteurs des propositions pour élaborer ces propositions donc je pense que MAC doit réfléchir aussi aux notes et doit juger pour pouvoir parvenir à un équilibre un équilibre des sujets et une inclusion une intégration des nouveaux auteurs de propositions en particulier des propositions des pays en développement nous avons également besoin de passer du temps où nous pourrons parler de façon des formats ouverts au gouvernement et aux autres entités et de la manière dont nous pouvons traiter les propositions venant des pays hautes merci merci Marilyn Sylvia vous avez la parole je soutiens les idées évoquées par Marilyn au sujet des fusions mais l'effort en vaut pas la peine il y a plusieurs exemples couronnés de succès mais c'est vrai que dans certains cas la fusion est purement et simplement une acquisition néanmoins je suis convaincue que les fusions demeurent possibles il faudra prendre cela en considération mettant en oeuvre en améliorant les lignes directrices il y a peut-être un groupe qui pourrait se charger d'améliorer les lignes directrices à cet égard je suis d'accord avec ICC BASIS sur le prochain milliard connecté dans le système d'évaluation de notation il faudrait peut-être mentionner ce nouveau milliard connecté alors l'un des critères serait la résonance de l'atelier proposé avec le ou les thèmes identifiés Kossi vous avez la parole merci beaucoup Kossi et Président je je pense que les critères qui ont été déjà définis l'année passée sont des débuts très importants on a juste à voir les aspects qu'on peut réajuster quelques aspects que moi je pense qu'on doit pouvoir prendre en compte déjà l'année passée on se disait que les membres du MAG d'abord ne devraient pas faire de proposition mais je me faisais on a dit ils pouvaient faire des propositions mais ils ne devraient pas évaluer les propositions dans lesquelles ils se retrouvaient déjà c'est un équilibre qui est difficile je propose qu'on fasse en sorte que les membres du MAG ne puissent pas être jugés partis qu'ils soient isolés des choix de proposition et que les instituts qui proposent des ateliers ou des conférences en panel qu'ils puissent dire s'ils ont besoin de modérateurs venant du MAG ou pas en termes de modérateurs il est possible que les membres du MAG soient des modérateurs mais qu'ils ne soient pas eux-mêmes des communicateurs à titre des ateliers je veux proposer qu'on puisse avoir à l'esprit qu'on a un souci de compte rendu pour les différents ateliers que nous puissions garder une exigence de panélistes c'est vrai mais une exigence de modérateurs qui rendent compte au secrétariat mais aussi deux rapporteurs pour chacun des ateliers que nous serons amenés à autoriser mais est-ce que ces rapporteurs-là seront forcément membres des structures qui proposent les ateliers je pense qu'on pourrait gagner à faire en sorte que les membres du MAG eux-mêmes contribuent à la mise à disposition de ces informations s'il y a possibilité d'avoir des volontés dans ce sens ce serait une très bonne chose au moins l'un des rapporteurs soit l'un des volontaires provenant du MAG ça va faciliter la récupération des informations concernant les notions de coupler les informations les ateliers ou non c'est vrai il y a des ateliers qui sont souvent sur le même genre de thème quand je prends par exemple l'organisation des IGF régionaux est-ce qu'il y aura un IGF régional pour l'Asie un autre pour l'Afrique un autre pour l'Europe ainsi de suite on gagnerait peut-être pour ce genre d'activité à avoir une seule salle pour que tous ces IGF puissent avoir l'occasion de présenter ce qu'ils ont fait de façon spécifique en une fois mais qui présente ce genre d'ateliers est-ce que c'est l'une des l'une des régions qui présente ou ce serait en ce moment-là le secrétariat de l'IGF qui s'en occuperait globalement on pourrait retenir le principe par exemple que ce soit des ateliers connus d'avance on dit par principe il y aura une salle pour le point des IGF régionaux ça ce serait connu d'avance comme il y a une salle pour le point des organisations internationales qui veulent faire passer des messages spécifiques Merci Monsieur le Président Merci Kossi pour votre réflexion Avant de donner la parole à Izumi en ligne je donnerai la parole brèvement à Jivan Marc et Fiona avant de passer au point suivant Jivan Pour le procès verbal je précise que je suis entièrement d'accord avec Marilyn Izumi Izumi êtes-vous là? Alors en attendant Marc Merci Je voudrais faire quelques propositions Il faut encourager ceux qui feront des propositions à tenir compte des différentes options possibles pour l'IGF plutôt que de parler d'atelier on pourrait dire qu'il y a différentes options ça peut être un atelier avec un panel une discussion une discussion avec des modérateurs une table ronde une session éclair etc. Cela donnerait davantage de marge de manœuvre pour aboutir à un programme riche et varié en ce qui concerne les orateurs panélistes modérateurs les lignes directrices devraient indiquer que les auteurs de propositions sont encouragés à soumettre leurs propositions à l'IGF nationale ou régionale compétent dans le but d'obtenir la participation d'experts reflétant une certaine diversité et l'équilibre entre les sexes ceci serait utile notamment pour les nouveaux venus au processus cela leur permettrait de soumettre une proposition ayant des chances de réunir une forte participation donc il faudrait signaler aux IGF régionaux qu'ils jouent un rôle de conseiller vis-à-vis des auteurs de propositions d'événements pour l'IGF merci je vous remercie Izumi merci monsieur le président les observations faites au sujet de la distinction à faire entre le contenu et la forme des ateliers est intéressante donc il faut prévoir des critères relatifs au contenu de l'atelier et un autre critère serait diversité géographique équilibre entre les sexes etc il ne faut pas que ces critères soient trop nombreux ou complexes mais on pourrait les classer définir quels critères sont pertinents par rapport au contenu et quels critères sont pertinents par rapport au cadre c'est une première remarque maintenant on a dit que les nouveaux venus vous pouvaient vous pouvaient avoir de la peine à identifier des orateurs ou panélistes je suis d'accord avec la proposition faite par Cheryl au sujet de la liste de mailing on pourrait avoir une liste d'orateurs suggérés en un pool d'orateurs de modérateurs ou au moins une liste d'organisations prêtes à mettre à disposition des orateurs pour tel ou tel sujet enfin au sujet des séances ou d'une séance du pays hôte je suis prête à accepter une telle proposition à condition que les critères soient clairement définis par rapport au contenu parce que le contenu est conforme à l'esprit de l'IGF c'est une condition à respecter me semble-t-il et également à condition que le nombre de créneaux soit prédéfini on ne peut pas accorder un trop grand nombre de créneaux au pays hôte merci pour ces commentaires et merci d'avoir répondu à ma question concernant les privilèges du pays hôte en ce qui concerne des propositions de contenu pour l'IGF Peter Fiona puis nous passons au point suivant merci monsieur le président je voudrais poursuivre la discussion sur la manière d'améliorer le contenu des réunions en lançant une discussion que nous pourrons poursuivre en ligne après la réunion ça concerne l'évaluation a posteriori nous demandons simplement à certaines personnes de rédiger un rapport mais je n'ai vu nulle part que ces rapports soient utilisés ce qu'il faudrait c'est mesurer les séances par rapport à des objectifs aux objectifs déterminés par les auteurs des propositions et les mesurer également par rapport au thème de l'IGF ce sont des formulaires d'évaluation qu'on pourrait préparer à l'avance c'est toujours utile pour préparer l'événement suivant ça permet d'identifier des bons orateurs des sujets populaires c'est un débat que je voudrais ouvrir aujourd'hui et qu'on pourrait poursuivre plus tard peut-être au sein du groupe de travail chargé de préparer les méthodes d'évaluation merci Fiona il y a pas mal de points à prendre en considération n'est-ce pas oui merci à tous ceux à tout le monde à tous ceux qui ont contribué je voudrais vous rappeler qu'une bonne partie de cette conversation a déjà eu lieu précédemment lorsque j'avais initialement proposé les critères pour les ateliers j'avais essayé de faire ce que Flavio avait suggéré c'est-à-dire élaborer des critères extrêmement détaillés par élément mais cette idée a été rejetée par le groupe ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas rouvrir le débat pourquoi pas si nous avons finalement retenu huit ou neuf critères généraux et demandé aux membres du MAG de donner une note cumulée c'était pour assurer offrir une certaine souplesse donc il faudra que nous discussions de tout cela je voudrais juste vous rappeler que nous avions essayé de procéder à une évaluation élément par élément mais personne n'avait accepté cette idée la dernière fois ceci étant dit je suis prête de travailler avec Suzanne et à vous soumettre une nouvelle proposition pour l'avenir et si vous souhaitez participer à notre groupe veuillez nous le signaler ou ajouter votre nom à la liste il faudra vérifier les lignes directrices relatives à la soumission j'apprécie aussi l'idée de Peter concerne une évaluation a posteriori alors il faut encore qu'on songe à la question des fusions la dernière fois nous nous en sommes remis à Changetai au secrétariat de l'IGF pour assurer ces fusions c'est beaucoup demandé il y a encore trois questions auxquelles nous devons répondre en tant que groupe aujourd'hui ou plus tard je ne sais pas d'abord quels sont les délais pour l'annonce ensuite quel est le nombre maximum de créneaux pour les ateliers pour que les auteurs de propositions comprennent quelles sont les limites et que s'il y a des refus c'est en raison de ces limites et enfin en tant que groupe quelle sera la limite au nombre de propositions d'ateliers que peuvent faire des individus ou des organisations merci alors merci de continuer à travailler sur ce point avec Suzanne en ligne je pense qu'il faut appliquer les mêmes principes que la dernière fois à savoir qu'aucun membre du MAG ne peut soumettre de propositions ensuite pas plus de trois propositions par organisation un autre problème concerne l'obligation de rendre des comptes tous les organisateurs d'ateliers ne nous soumettent pas un rapport d'évaluation après l'atelier ce qui a évidemment un impact sur le rapport d'ensemble maintenant je crois que nous pouvons passer au point suivant de l'ordre du jour une discussion sur les séances principales ou les séances focus les réactions reçues en retour après Istanbul et après les autres IGF étaient mitigées à Istanbul les salles étaient relativement pleines en raison de leur dimension mais il y avait trop d'orateurs et trop peu d'interactions il est difficile de trouver la bonne solution mais on pourrait peut-être élaborer des lignes directrices pour préparer ces séances principales ce sont donc les séances organisées par le MAG lui-même et les ateliers contribuent en fait à ces séances principales nous avons 12 minutes à disposition avant la pause déjeuner et nous reprendrons ensuite à 15h je vois Michael et Fiona qui demandent la parole Michael mon intervention concerne ce point et la discussion précédente avons-nous des informations quant au nombre de personnes qui suivent les diffusions des séances sur internet est-ce que les séances principales ont retenu beaucoup d'attention à postériori si nous devons de toute manière réviser les critères il serait utile de se pencher sur ces chiffres sur ces statistiques on saurait ainsi quel type de séances attire le plus d'attention à postériori j'essaierai de mettre la main sur ces données alors nous verrons si nous pouvons poser une réponse à cette question d'ici le début de l'après-midi Janice je suis d'accord avec l'idée d'élaborer des lignes directrices c'est utile pour la mémoire institutionnelle il y a beaucoup de roulements parmi les membres du MAG pour éviter de tout reprendre à zéro à chaque fois je crois que cette idée est utile pour l'IGF de 2015 le problème est que certaines personnes ont travaillé dur pour organiser l'événement et ont eu le sentiment d'avoir fait cavaler seules ce n'est pas ainsi que les choses sont censées fonctionner je pense qu'il convient d'en définir les buts de chaque séance de limiter le nombre d'orateurs on a souvent beaucoup d'orateurs parce qu'on essaye de répondre à des soucis de diversité mais cela soulève également des problèmes la diversité est assurée si l'on prend l'ensemble des séances principales pas chaque séance individuellement sinon pour chaque séance il faudra prévoir une personne par région une personne par sexe une personne par groupe etc ce n'est pas très constructif il faut tenir compte de l'ensemble merci je vais donner la parole à Subi et en attendant je vous invite à réfléchir si vous êtes volontaire pour coordonner le travail d'élaboration des lignes directrices relatives aux séances principales ou séances focus Tsubi merci désolé cette fois-ci c'est absolument inaudible formuler guidelines I think it is an excellent suggestion that Fiona put on one of the virtual calls for putting together main sessions I'd also like to assist Susan and Fiona on contributing towards workshop evaluations and rating process while we're revisiting it on the main sessions I happened to co-organize with Balloncade and 14 other volunteers from the MAG main session last year I've submitted a detailed report to the secretary there was also some conversation online about sharing these reports from funded MAG members it would be helpful and there's expression of interest from others as well if they would like to read there are concrete suggestions which also mention challenges and barriers that we experience as MAG members while organizing these sessions there were several innovations this year it also included substantive engagement throughout the year and inputs from the community volunteers from the community who were non-MAG members as part of the planning process while we were putting these sessions together but main sessions remain one of the core tasks that MAG members perform other than evaluation and ratings I think it's important to realize as we go forward that there will be no blanket solution or a one-size fits approach it will depend upon the theme or the sub theme that we select for the main session while we go forward there will be a requirement of experts or leadership input even when you have more speakers striving to achieve gender balance and diversity and meet with all the criteria there are innovations and formats that we can achieve as organizers you do not have to absolutely keep interaction and Q&A for the last 20 minutes of a three-hour long session it is important that after initial remarks you open up the floor and you include the room as participants so main sessions remain important and key must relate to workshops and suggestions they should be spread out throughout the week and guidelines are very important because when we are putting out inputs or calls for inputs there have been lulls we understand that my members work on a voluntary basis but those people who are trying to co-lead or facilitate also have similar challenges so you cannot wait endlessly for inputs to be provided or given some kind of a guideline with respect to the Thai calendar that we will maintain will be extremely helpful and I would also like to see more MAG members in the room when these main sessions are taking place so that there is feedback assistance in terms of logistics from the host country with volunteers who speak and communicate in English is very very important so that we do not need to have MAG members running around while the main session is on this is important feedback and thirdly the importance of more microphones in the room so that people can queue up and these were lessons that we took this year from NetMundial we reversed we opened up the Dequal format we had a full room with standing room only and I agree with you Yanis the room capacity determined that but I see this as success when we've had almost empty rooms for main sessions we've had full rooms with nobody leaving until the end of three hours and we've had active engagement from audience participation so if you do have main sessions which is well structured I do not think that there will be an issue about audience engagement participation from across the floor or the session formats and we'll take the rest of the conversation online thank you thank you so be marilyn merci marilyn je suis d'accord avec une bonne partie de l'intervention de soubi j'ai l'impression qu'il y a un peu de désinformation qui circule certain certains disant que les séances principales n'étaient organisées que par un ou deux membres du mag comme l'a dit soubi virat et virat aussi ils ont pu compter sur une excellente collaboration pour planifier leurs séances le problème est peut-être dû au fait qu'il n'y a pas eu suffisamment de communication par manque de temps parce que nous étions en train de planifier les séances principales relativement rapidement je pense qu'il faut faire la distinction entre une séance plénière où tout le monde est réuni et une séance dans une grande salle qui répond aux intérêts d'un public considérable mais pas aux intérêts de l'ensemble du public je crois que nous y sommes très bien parvenus en Turquie et il y avait des places debout uniquement lors de la plupart des séances principales et les personnes sont néanmoins restées jusqu'à la fin nous avons aussi pas mal de contenus vidéo de contenus enregistrés est-ce que nous utilisons ce matériel maintenant je voudrais revenir sur la relation entre les ateliers et les séances principales si le thème de la séance principale est reproduit dans les ateliers je pense je pense que c'est une bonne chose mais avec Subi nous avons par exemple organisé un atelier sur l'évolution du paysage de la gouvernance de l'internet ou une séance plutôt il n'y a pas eu d'atelier en préparant en préparant les séances principales il faudra se demander quel est le lien la relation entre atelier et séance principale merci bon j'aimerais qu'on termine la discussion sur ce point avant le déjeuner parce qu'il convient de définir qui coordonnera le processus et on poursuivra la discussion en ligne je vais donner la parole à Fatima puis à Flavio ensuite on va conclure Fatima merci monsieur le président je serai brève je répéterai en fait un commentaire similaire que j'ai fait hier au sujet des séances principales je considère qu'en tant que membre du MAG nous avons un rôle à jouer nous ne pouvons participer qu'à une ou deux séances certains ont eu le sentiment que tout avait été organisé uniquement par un ou deux membres du MAG il faudrait éviter que cela se reproduise la prochaine fois Flavio je pense que les séances principales devraient dans toute la mesure du possible être alignées sous les sous-thèmes donc se limiter à trois ou quatre sous-thèmes et donc trois ou quatre séances principales les séances principales ne devraient pas avoir trop d'orateurs il y en avait trop à Istanbul en tout cas dans certains cas il faut suffisamment de temps pour qu'il y ait une réelle interaction avec les participants physiques et à distance une vraie discussion doit avoir lieu quant à la relation avec les ateliers elle est souhaitable bien sûr les séances principales doivent être alimentées par les contributions des ateliers nous en avons discuté entre nous et nous pourrions mettre en place une plateforme en ligne pour discuter de ces contributions avant l'événement donc une plateforme en ligne où les contributions au thème de chaque atelier seraient soumises et on pourrait les examiner en discuter afin d'arriver à Jao-Pesao avec des propositions ou au moins des idées assez claires et les contributions seraient améliorées lors des ateliers pour être ensuite soumises aux séances principales et je me porte volontaire pour contribuer à la définition des lignes directrices relatives aux séances principales merci je propose de clore la discussion sur ce point nous avons deux volontaires Flavio et Subi qui sont prêts à coordonner ce travail le délai pour terminer ce travail sera mars plus ou moins le même délai que pour les lignes directrices relatives à l'évaluation Fiona je pense qu'il nous faut finaliser ces lignes directrices avant que nous appelions donc aux propositions d'atelier donc fin début février de manière à ce que nous puissions communiquer aux gens merci de ce commentaire et de ces précisions je suis d'accord donc les délais pour votre travail seraient beaucoup plus tôt je voulais dire quelque chose très brièvement je suis d'accord et je m'associe donc aux aspects de la participation à distance pour les critères nous essayons de déterminer ici à la réunion les coordinateurs principaux nous en prenons deux en général c'est plus facile et ensuite nous considérons que chaque membre du MAC signera pour tous les groupes de façon individuelle et ensuite nous aurons dans le procès verbal qui fait quoi sur quel sujet merci beaucoup merci les interprètes qui nous ont laissé un petit peu plus de temps nous reviendrons donc pour la prochaine séance qui sera interprétée à 15h et nous commencerons à 15h précise ceux qui souhaitent poursuivre les conversations sur les sujets thèmes et sous-thèmes et bien soyez ici présents à 14h et à 14h il y aura donc les structures de participation à distance il y aura les structures de participation à distance mais pas la transcription la transcription ne sera disponible qu'à 15h donc Bénédicto et ceux qui sont intéressés donc rendez-vous ici à 14h à 15h à 15h Sous-titrage ST' 501